Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un exercice pour deuxième bac biof PCSVT concernant les lois de Mendel. Et aujourd'hui on va traiter le cas de déhybridisme gêne indépendant. Donc passons les lancers d'exercice. Alors afin de déterminer le mode de transmission des caractères héréditaires chez la tomate, on propose les données suivantes. La taille de la plante et l'aspect des tiges chez la tomate sont liés à deux couples d'allèles grand D petit D et grand H petit H. Alors l'allèle grand D responsable des plantes géantes est dominant sur l'allèle petit D responsable des plantes naines. Et l'allèle grand H responsable des tiges rugueuses est dominant sur l'allèle petit H responsable des tiges lisses. Donc je vais vous parler de le paragraphe avant de passer le croisement. Donc on va étudier la transmission de deux caractères héréditaires. Dès qu'on va étudier le déhybridisme, c'est bon ? Donc si vous voulez la transmission de deux caractères héréditaires, il s'agit de déhybridisme. Un seul caractère héréditaire, il s'agit de monohybridisme. Et bien sûr, il y en a d'autres. Par exemple, il y a trois caractères, etc. Donc un doit être hybridisme, etc. Mais pour deuxième année de baccalauréat, il y a monohybridisme et déhybridisme. C'est bon ? Donc on va voir bien sûr la transmission de deux caractères chez la tomate. Donc la taille de la plante, le premier caractère. C'est bon ? Il y a deux aspects sur la taille de la plante. Donc soit une plante géante, la grande D, ou la une plante naine, la sgara, donc la petite D. Donc le caractère plante géante domine le caractère plante naine. C'est bon ? Et bien sûr, le deuxième caractère, c'est l'aspect des tiges. Les tiges sont les plantes qui font des couleurs. Il y a deux aspects. Soit il est rugueux, soit lisse. Donc rugueuse, il domine lisse. A ce moment, il y a des ramezules rugueuses, grand H, et lisse, petit H. C'est bon ? Donc ici, je vais vous montrer les allèles, bien sûr, pour vous mettre la fauche. Donc le croisement du tomate de taille géante et de tiges rugueuses, c'est-à-dire grand H, grand D, c'est-à-dire les caractères dominants, avec une tomate de taille naine et de tiges lisses, petit H, petit D, c'est-à-dire double récessif, à donner une génération constituée d'eux. Donc je vais vous montrer la génération, bien sûr, les proportions, bien sûr, les caractères présents dans la génération. Donc, 118 plantes géantes avec tiges rugueuses, et la lahtou, c'est le caractère, bien sûr, correspond au caractère de l'un des parents. Donc, bien sûr, on a croisé l'un des parents, quand une fille, c'est les deux caractères, plantes géantes et tiges rugueuses. C'est bon ? Donc, c'est-à-dire 118. 121 plantes naines avec tiges lisses. C'est-à-dire un caractère parental, donc la plantes naines et tiges lisses, double récessif. Donc, c'est-à-dire les deux, les baquines, les radicons, les recombines. C'est bon ? C'est-à-dire un caractère qui va apparaître pour la première fois. Les parents, c'est-à-dire les parents, mais ils vont avoir des individus. Donc, 112 plantes géantes avec tiges lisses. C'est bon ? Plantes géantes dominants avec récessifs, tiges lisses. Et 109 plantes naines avec tiges rugueuses. C'est bon ? C'est-à-dire récessifs avec dominants. C'est bon ? Donc, c'est-à-dire un caractère parental, c'est-à-dire un caractère, bien sûr, recombiné. Les biens pour la première fois. C'est bon ? Ils sont presque égaux. 118, 121, 112, 109. Donc, bien sûr, pour la génétique, on ne le prend pas en considération. C'est bon ? Donc, la génétique, c'est-à-dire un caractère, bien sûr. À ce moment, même si vous avez les proportions, une fois que vous avez l'énoncé, vous pouvez déterminer est-ce qu'il s'agit de gènes liés ou gènes indépendants. Alors, passons maintenant. Donc, comme vous voyez là, donc, il y a la tomate géante, donc, comme vous voyez, donc, il y a vraiment la plante qui est bien, c'est-à-dire un peu de zèvres. Et la tomate naine, donc voilà. Il y a la tomate cerise, donc c'est-à-dire un peu de zèvres. Et l'aspect de tige, donc il y a la tige lisse, il y a la tige lisse, il y a la tige lisse, le toucher, et la tige rugueuse, bien sûr, il y a la tige lisse, on peut dire, c'est-à-dire un peu de zèvres. C'est bon ? Donc, maintenant, on va passer les questions. Alors, en exploitant les résultats de ce croisement, déterminez le mode de transmission des caractères héréditaires étudiés. Deux, en vous aidant d'un échiquier de croisement, donnez une interprétation chromosomique du croisement étudié. Trois, montrez l'importance de ce genre de croisement dans la génétique. C'est bon ? Donc, bien sûr, ces questions sont très importantes. Donc, je vais vous dire qu'il y a la tige l'hum, qui fait ce que je vous ai là, c'est le style il y a les exercices. C'est bon ? Ou qu'il va se traduire de la tige l'hum à le cas de déhybridisme, gêne, indépendant. Alors, commençons par la correction, bien sûr, du premier exercice, pardon, de la première question. Donc, la première question, c'était le mode de transmission des caractères héréditaires. Alors, il s'agit d'un cas de déhybridisme. C'est normal, on étudie deux caractères héréditaires. Donc, la transmission de deux caractères héréditaires. Voilà. Car on étudie la transmission de deux caractères héréditaires. La génération issue de ce croisement est constituée de quatre phénomtypes équiprobables. C'est bon ? C'est-à-dire, ils sont presque égaux. Donc, bien sûr, on va déterminer radinaté ou les phénomtypes d'un an. Et, en parallèle, radinaté ou les pourcentages de chaque phénomtype. Alors, pour le premier phénomtype, grand H, grand D, c'est-à-dire, le caractère plante naine tige rugueuse, bien sûr, mais il radit t'assobo, radit t'assobo 25,65%. Donc, bien sûr, qui va ch'en hassobo hérédit le pourcentage. Donc, radit tardou, bien sûr, la première génération 118. Donc, vous allez la diviser sur le total des plantes qu'on a eues et, bien sûr, vous allez la multiplier bien sûr, fois 100. C'est bon ? C'est-à-dire, le pourcentage des phénomtypes. Bien sûr, le deuxième phénomtype, donc, petit H, petit D. Il présente les caractères de l'un des parents, double récessif. Donc, le pourcentage à ce moment est de 26,30%. C'est bon ? Pour troisième, donc, grand H, petit D, c'est-à-dire plantes géantes et tiges lisses. Donc, le pourcentage est de 24,34%. C'est bon ? Et pour le phénomtype, petit H, grand D, c'est-à-dire plantes naines, tiges rugueuses. Donc, le pourcentage est de 23,69%. C'est bon ? Donc, il y a eu ségrégation indépendante des deux gènes. C'est bon ? Il y a les deux allèles, brassage interchromosomique. Donc, bien sûr, le brassage interchromosomique qui était à l'origine de cette ségrégation. Il y a l'apparition des caractères recombinés. C'est bon ? Et par conséquent, les gènes étudiés sont indépendants. Les gènes étudiés sont indépendants car les phénotypes sont équiprobables, sont presque du même pourcentage. Donc, il y a la tour 25%, 26%, 24%, 23%, qui sont presque égaux. C'est bon ? Donc, passons maintenant à la correction de la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'était en vous aidant d'un échiquier de croisement, donner une interprétation chromosomique du croisement étudié. la tomate de taïnène et de tige lisse, c'est-à-dire petit H, petit D, est une plante doublement récessive. C'est bon ? Elle est donc forcément mouzygote, sans génotype, et donc, petit H sur petit H, petit D sur petit D. C'est bon ? Donc, sûrement, il y a un double récessif. Il n'y a pas récessif, mais il y a un caractère récessif. Puisque le caractère récessif tomate de taïnène est tige lisse, automatiquement, elle est un homozygote. Les résultats du croisement montrent que la tomate de taïn géante est de tige rugueuse, c'est-à-dire grand H, grand D, est double hétérozygote. C'est bon ? Donc, on a dit que la génération est d'un des parents qui va présenter les caractères dominants parce qu'il y a un hétérozygote. Sinon, on a dit que la dominance est le caractère dominant où, à ce moment, on a dit que la variété est de la génération. Donc, puisque le caractère est d'un pourcentage de 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, c'est-à-dire normalement, c'est d'un caractère indépendant, à ce moment, il y a un des parents est, bien sûr, doublement récessif, tandis que l'autre, hétérozygote. Donc, voilà l'interprétation chromosomique. Alors, les phénomènes types des parents, donc le premier parent, grand H, grand D, et le deuxième, petit H, petit D. C'est bon ? Donc, on va croiser ces deux. Donc, bien sûr, les générent types, grand H sur petit H, grand D sur petit D. Donc, hétérozygote. Tandis que le deuxième, petit H sur petit H, petit D sur petit D. Et bien sûr, ils sont indépendants. C'est bon ? Donc, bien sûr, à ce moment, le parent est doublement récessif. Donc, les gamètes, bien sûr, les gamètes, parce qu'on est dans la ségrégation, bien sûr, les gamètes, on a radicaux, le premier, grand H, petit D, 25%. Grand H, petit D, 25%. Petit H, grand D, 25%. Petit H, petit D, 25%. Donc, bien sûr, le brassage interchromosomique qui était à l'origine de ces pourcentages. Et pour le deuxième parent, bien sûr, qui est doublement récessif, donc, il y a 100% petit H, petit D. Donc, il y a un caractère, un petit H, qui est le brassage, bien sûr, le brassage. Donc, l'échiquier de croisement, bien sûr, il y a des gamètes, qui sont les premiers parents, et les gamètes, qui sont les deuxièmes. Donc, grand H, grand D, grand H, petit D, petit H, grand D, petit H, petit D, et bien sûr, il y a des gamètes, le croisement, petit H, petit D. Alors, pour le premier, donc, grand H sur petit H, grand D sur petit D. Donc, bien sûr, il y a des gamètes, qui est le caractère, qui est le cas, et la génération, donc 25%, puisque grand H, domine, petit H, et grand D, domine, petit D, il y a des gamètes, la plante géante, domine, la plante naine, il y a des gamètes, et bien sûr, tige rugueuse, domine, tige dominante. Donc, le phénomène type, à ce moment, est grand H, grand D. Alors, pour le deuxième, grand H, petit D, sur petit H, petit D, donc, Rédi Bellina, à ce moment, grand H, petit D. C'est bon ? Il y a des récessives, et il y a des récessives, il y a des petits D. Donc, à ce moment, il y a des caractères, qui est bien, il y a des générations, donc, bien sûr, plante géante, et tige lisse. Troisièmement, donc, il y a des petits A, sur petit H, à ce moment, il y a des caractères, plante naine, et grand D, sur petit D, donc, grand D, va dominer, petit D, il y a des caractères, qui est un petit H, ou a, tige rugueuse. C'est bon ? Et, dernièrement, petit A sur petit H, petit D sur petit D, donc, à ce moment, c'est le caractère, de l'un des parents, qui est bien sûr, qui est la plante, naine, et tige lisse. C'est bon ? Et les pourcentages, bien sûr, 25%, 25%, 25% et 25%. Donc, ici, les résultats théoriques, sont conformes aux résultats expérimentaux. C'est normal, donc, il y a un des cas, là, je vais vous laisser, donc, bien sûr, que les conflats génétiques, nous, 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 en considération. Donc, bien sûr, il y a 25%, après, quand il y a 26%, 24%, 23%, donc, bien sûr, ils sont proches, bien sûr, des résultats expérimentaux. C'est bon ? Donc, le croisement réalisé est un test cross double hétérozygote. Le test cross est un double hétérozygote avec un double récessif, c'est-à-dire, grand H, grand D, avec un petit H, petit D. C'est bon ? Ce croisement permet de déterminer le génotype de l'individu testé ayant le phénotype dominant. Donc, bien sûr, l'intérêt du test cross, bien sûr, c'est-à-dire sûrement sauf le cours, qu'il permet de déterminer le génotype de l'individu testé, et bien sûr, ainsi le phénotype dominant. C'est bon ? Donc, comme vous voyez ici le tableau, donc, bien sûr, une comparaison de les pourcentages de résultats du test cross, et le génotype des gamètes produit, bien sûr, par grand H, grand D. C'est bon, Yannis, il faut que les résultats sont conformes. Alors ainsi, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris cet exercice, et que vous avez arrivé à le résoudre. Donc, bien sûr, si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires, et s'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo. Bonne chance à tout le monde, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501